Coucou les copinous, bienvenue sur le grenier de l'étrange et on se retrouve pour Midnight Scenes The Highway. Alors grosso modo l'auteur nous explique que c'est le premier jeu de la série Midnight Scenes et que ça a été ressorti pour une édition spéciale, apparemment. Elle a été un peu retravaillée, a priori. Rappelez-vous on avait fait The Nanny, un jeu qui avait eu l'air de bien vous plaire. Et du coup là c'est le premier épisode. The Nanny c'était le troisième. Et là c'est le premier épisode qui a l'air d'être un jeu assez court, une expérience assez courte comme le dit l'auteur du jeu. Et pour le coup on est vraiment en plein Twilight Zone. Vous allez voir, d'après ce que j'ai vu, on est dans les années 50. Claire Barnes, âgée de 29 ans, elle est sur le point de découvrir toutes sortes d'horreurs qui rôdent dans les ténèbres d'une route déserte. Ça c'est vrai d'ailleurs que rouler la nuit, rouler la nuit en particulier sur des routes de campagne que vous ne connaissez pas forcément, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est quand même une expérience assez spéciale. Alors encore plus j'imagine quand vous roulez en plein désert comme ça. Un pneu à plat a retardé le voyage de Claire. Mais pour l'instant elle ne sait pas que cet incident va changer sa vie pour toujours. Ainsi que sa perception de la réalité. Ok, il y a quelque chose à faire avec la radio je pense, non ? Oui, non ? Ok, on l'a éteinte. Comme ça on est seul avec nos pensées et seul avec les bruits chelots du désert. L'épisode de ce soir, The Highway, l'autoroute. Attendez, c'est tombé sur la route ça ? Oui apparemment. Avec une grosse flaque d'huile en plus ? Ou d'eau peut-être même ? Là ça devient un peu dangereux peut-être ? Ah oui, non mais t'approches pas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'aime bien aller en mode pouf. David Goudenhoff. Un obstacle imprévu, un nouveau retard pour Claire. Elle va peut-être devoir trouver de l'aide si elle veut continuer son voyage aussi vite que possible. Heureusement, elle remarque un signe qui pointe vers une cabine téléphonique d'urgence. Souhaitons-lui bonne chance. J'aime bien la façon dont c'est raconté en plus. Ah oui c'est vrai, à chaque fois j'oublie que ça se joue pas au clavier, ça se joue à la souris. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire là du coup ? Est-ce qu'on peut pas... On peut pas passer apparemment, non ? On a pas envie de se faire électrocuter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Alors ça c'est pas un poster de personne disparue ordinaire ça. Ou alors c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a pris du feutre noir, qui a passé ça sur les yeux et la bouche du petit, mais c'est quand même ultra creepy même si c'est ça quoi. On a rien dans notre coffre du coup ? Ah, par là. Ok. Il y a d'autres posters comme ça qui sont normaux ceux-là. Donc là, ok d'accord on a ouvert. Ok. Ah c'est quelqu'un qui arrivait pas de l'autre sens, mais d'une autre route a priori dans Chemin de Terre, qui a fait tomber ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le petit qui a disparu, non ? Et là il y a une tâche de... On dirait du sang. Ok. Qui est temps tout ça quand même ? Là il y a une pince. Attendez, on va peut-être prendre ça ? Non. Non, les pinces sont enchaînées par une chaîne. Oui d'accord. C'est étrange, on a récupéré une corde. Et un marteau. Ah, j'imagine que le gars fait ça pour pas se faire voler ses outils. C'est pas bête. C'est pas bête. Et ça c'est quoi ? Vous savez, on dirait les plans machiavéliques de Bip Bip pour avoir Ville Coyote. C'est tout à fait ça. On dirait un épouvantail mécanique en fait. Oh, ok. Le dessin du dit épouvantail avec quelqu'un qui s'approche et ensuite quoi ? Ensuite on sait pas. Je crois savoir vers où ça se dirige. J'aime bien comment elle est en mode OUF. Elle est en mode OUF, je sais pas, faut pas chercher à comprendre. Un balai cassé ? Ok. Pour l'instant c'est un peu du... Avec tous les objets qu'on trouve c'est presque un peu du Camulox. Alors attendez. J'imagine qu'il nous faut ça du coup. Non. Avec quoi ? Alors attendez, la serpillière. C'est pas un balai, c'est une serpillière en fait. On pourrait nettoyer... La photo, non. On peut pas regarder ce qu'il y a à côté passager. Ah non, je sais. Ce qu'on peut faire... Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait l'épouvantail là. Et... Attendez, il était là avant ou pas ? Parce que j'avais pas fait gaffe. Et là il m'a fait presque un jumpscare. Enfin je me suis jumpscare tout seul grosso modo. On dirait qu'il y a encore du sang qui coule là. Ok, donc il lui manque. Ok. Mince, d'accord. Alors attendez, ça doit être en lien avec ça. J'ai du mal à comprendre. Faut que les deux bras soient levés, c'est ça ? Quel est le malade qui a foutu ça ici, sérieusement ? Ah non, je sais. Faut renforcer ça avec de la corde, j'imagine. Yes ! Ok. C'est des énigmes à la Resident Evil presque. J'imagine que c'est la maison du... Du fermier. Faut remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de musique. C'est juste les sons d'ambiance en fait qui font tout. Ça c'est magnifique. Oh bordel. La télé est allumée, on va l'éteindre. Parce que c'est un peu stressant. Ok, vous voyez ce que je vois. Il y a un Maccabée là. Ok. Fait demi-tour peut-être, non ? Fait quelque chose. Il y avait un corps, on n'a pas rêvé. Ou alors Claire, elle a un peu picolé. Avant de prendre la route, je ne sais pas. Mais c'est dingue d'ailleurs. Dans The Nanny. On retrouvait tout à fait le côté, même au niveau de l'habillement, le côté années 80. Là on reconnaît vraiment, bon après il faut dire que c'est en noir et blanc. Mais on reconnaît genre la coupe de cheveux, un peu la manière de s'habiller des années 50. C'est... Alors bon, vous me direz... Dans les années 50, j'étais pas né. Mais bon, j'ai vu retour vers le futur, moi, monsieur. Oui, madame, je sais pas. Il nous faut des clous, a priori. C'est une tombe ? Ok, des clous. L'avantage, c'est que les... Ce que j'aime bien, c'est que les énigmes sont un peu au service de... Euh, attends. Les énigmes sont un peu au service de... De l'ambiance. C'est pas des énigmes sur lesquelles on passe des heures. C'est juste histoire de... De dérouler l'histoire, en fait. Attendez, on veut faire quoi, là ? Je comprends pas trop. On a récupéré une lanterne pour voir dans la salle de bain, c'est ça ? Mais ça va t'apporter quoi, Claire ? Moi, je vois ça, je me casse. Bon, après, c'est un peu le pitch de... On peut dire ça pour tous les jeux d'horreur, je sais. Il va plus être là, c'est sûr. Ah si, il est toujours là, heureusement. Oh mon dieu ! Caisse ! C'est quoi ? Attendez. Ah non, je pensais qu'il avait quelque chose enfoncé dans le crâne, mais non, non. Par contre, il a vraiment le crâne qui... En mauvais état. On est d'accord. On peut récupérer... Ah, la clé ! La clé pour aller où ? Je sais pas, en fait. Vous vous rappelez ? Dites en commentaire si vous vous rappelez. Même si, pour le coup, ça ne va servir à rien. Puisque cette vidéo aura déjà été tournée. Euh... La clé, elle va où ? Ah oui, 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 oui ! La chaîne qui tient le... Qui tient le... La pince. Voilà. Et avec la pince, du coup, on va faire quoi ? On va couper... Ne me dites pas qu'on va couper les... C'est quoi, ça ? Ok, d'accord, c'est un poster normal. Ok, ça veut dire qu'il y avait un petit plaisantin qui s'était amusé à gribouiller les yeux du petit... Avec un... Un feutre indélébile. Qu'est-ce qu'on est censé faire, là, en fait ? On est d'accord que c'est une mauvaise idée. On est d'accord... Ok, alors les enfants, ne faites jamais ça. D'accord ? Si vous voyez, vous êtes dans les mêmes situations, vous faites demi-tour, vous appelez EDF, et c'est tout. Très, très mauvaise idée. Euh, bon. Mais bon, apparemment, en 1950, on était immunisés à l'électricité, je sais pas. Oh là ! Ah oui, d'accord ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Comment ça se fait qu'il y a eu un accident comme ça ? What ? What, what, what ? Il y a une carte. C'est ça ? C'est une carte qui mène vers quoi ? Une forêt, je pense, ou une grotte ? Et dans cette grotte, il y aurait, on dirait un patient, ou un membre, ou un personnel médical, peut-être, qui est dans un couloir d'hôpital ? Non, je sais pas, peut-être que je sur-interprète ? Non, non, c'est ça. Ce serait un petit garçon, une petite fille, qui aurait des pouvoirs psychiques. Bon, on est en plein dans Stranger Things, là. Et c'est bien ça, c'est une grotte. Enfin, un tunnel, du moins. Mais ça se trouve, c'est un tunnel qui mène vers l'installation médicale. Attendez, le petit, là. Ce serait pas lui ? Ah, c'est dur à dire, avec le casque et les électrodes. Mais par contre, ouais, on est en plein Stranger Things, c'est drôle, quand même. Enfin, drôle. Vite fait, quoi. Ok. On peut rien composer, non ? Hop, bordel ! Ok, petit, calme-toi, calme-toi, Eleven. Il a laissé tomber quelque chose. Apparemment, il est chargé en électricité, on dirait, non ? C'est le petit de la photo, sur la photo de famille. Et pourquoi le cheval, il a plusieurs langues, comme ça ? Claire Barnes, âgée de 29 ans, avec de grands efforts, elle a finalement parvenu à pousser le poteau électrique avec ses petits bras musclés et à continuer son voyage. Toujours terrifiée, elle s'est arrêtée à la première station service pour contacter les autorités et les informer de ces événements dérangeants qu'elle a vécu. La police n'a rien trouvé de spécial sur cette portion de route. Pas de signe de carambolage ou la présence d'un enfant mystérieux. L'homme vivant dans la ferme a été trouvé un peu émêché, mais dans une bonne condition. Aucun mot n'a été écrit dans aucun journal à propos des horreurs que Claire a vécues cette nuit. Elle a continué sa vie en essayant de se convaincre qu'elle n'était pas folle, après tout. Qu'elle a probablement juste vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Ah là là, cette série de jeux, elle est incroyable. Midnight Sin Highway. Cette série de jeux, elle est incroyable. Et puis en plus, avec une si courte histoire, ils arrivent à te mettre dans l'ambiance et j'aime beaucoup la fin de... J'aime beaucoup le petit mot de la fin, en fait, à chaque fois. C'est assez incroyable. Parce qu'en plus, ça pourrait être quelque chose qui... Alors qui nous arrive, je ne sais pas. Mais genre d'avoir vécu quelque chose, on contacte, je ne sais pas, les autorités, on nous dit non, non, il n'y a jamais rien eu de tel. Et on a un doute au fond de nous, mais en même temps, on a vécu ce genre d'événement. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, ça ne m'est jamais arrivé, personnellement, pour l'instant. Mais bon, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si jamais ça vous est arrivé. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo intéressante. D'ailleurs, je vais bientôt refaire les vidéos L'Actu étrange du web où je compile un peu les témoignages paranormaux de Reddit. Sur ce, on se dit à très bientôt, les petits copineaux. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et faites attention si vous roulez la nuit sur une route déserte. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501